Musique de générique Musique de générique Si elle peut éviter de durer 8 mois Typiquement ce serait pas mal Donc on va continuer Sur cette station lunaire Pourquoi il y a une caisse Qui explose Pourquoi il y a une caisse qui a explosé Alors que je n'étais pas à côté Je suis censé aller où Ok je suis censé aller là Wow 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 Monsieur s'il vous plaît On se respecte un petit peu Merci Donc là donnez moi des boulons Et les munitions tant qu'on y est Ah oui on va aussi essayer d'utiliser nos nouvelles armes Ah ah Là il n'y avait pas un truc Ah ça c'est pas pour l'eau Non Ok bon on aura bien je pense l'occasion D'utiliser l'hydro déplaceur Le gant ravageur j'aimerais bien m'amuser un petit peu avec Ça pourrait être sympa Allez mes petits Hé hé Au cours Oh c'est beau cette arme Ah ça doit juste être de l'éclairage Ou peut-être des haut-parleurs Ça fait quoi Si mes petits ravageurs se prennent Ah Wouhou Attendez laissez moi deux secondes choisir mon arme Quelle arme pour être sympa Oh la spiro Ça fait quoi la spiro cano avec ses ennemis Ouais non ça fait rien Ok J'aurais tenté Ah les ennemis aussi déclenchent la caisse rouge C'est vrai C'est pour ça qu'il y a une caisse rouge Il y a une caisse rouge qui a dû exploser juste auparavant Ah et la seule arme à longue distance Qui pouvait être intéressante là Qui est le pistol mitrailleur machin bien chouette Je l'ai dégagé volontairement Ok Bon là déjà Ah mais aussi ce que je peux faire Forcément vu qu'il y a des petites créatures Là c'était fermé Alors je sais pas pour quelle raison Ah Oh bah maintenant c'est ouvert Je m'étais dit peut-être qu'il y avait des caisses Ou peut-être qu'il y avait quelque chose Et aussi merci à ceux d'entre vous Qui me donnent des petits indices Pour les boulons d'or On s'y attellera peut-être un petit peu plus tard Et comme je l'ai dit Le but c'est pas de faire le jeu à 100% On n'ira jamais chercher à faire tous les boulons Au maximum Mais en tout cas Wow 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 D'accord d'accord Je vais crever Je vais crever Je vais crever Je suis mort Parce que j'ai disrespect Voilà j'ai disrespect Et je suis mort Oh je l'ai mérité Là clairement Toi par contre mon gars C'est bon On a compris J'ai voulu faire le malin J'ai voulu y aller avec mes petits trucs Que j'aspire avec l'aspire au canon Mais c'était de la merde Cette fois-ci On évitera de se faire avoir Non mais Brach S'il te plaît On va éviter de se faire toucher bêtement Ah mais j'ai déjà toute ma vie Ah alors Contre eux Je crois que Le truc super cool C'est ça Allez On n'en a jamais trop Boum 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 Voilà Et voilà le travail Ménage accompli Oh mes petits Ah oui je voulais aussi tester la trappe Nigo Ça ce serait bien De voir l'effet que ça a En gros normalement ça fait pas de dégâts Ça fait juste en sorte Que ça provoque les ennemis Donc là il y a les petites munitions Petit boulon Ce qui est marrant sur ce jeu C'est que c'est absolument pas punitif De en fait d'avoir un game over Ce qu'on fait juste recommencer Un petit moment de la zone Mais pouf Appuyez sur le bouton rouge Ce n'est jamais une bonne chose D'appuyer sur un bouton rouge Boum D'accord donc Dans un vaisseau D'accord donc dans un vaisseau Il y a un seul bouton Et c'est un bouton Pour l'autodestruction quand même Non je veux Non je veux pas ça Ça Pire au lanceur Merci Là on s'en fout What the fuck Sérieusement Je ne plaisante pas Non Oh mais je suis obligé De me faire toucher Non Non Je vais mourir Ah bah non Il me reste un HP Super Ouais en fait Contre eux J'ai l'impression que la meilleure arme C'est soit je pense Le lance grenade Où je balance les bombes Ou soit Ce que j'ai fait avec Le gant ravageur Waouh Et aussi on m'a rappelé Qu'à un moment de cette aventure Il y a une arme Ultra cheatée Mais qui je crois Coute 100 Enfin on m'avait dit 100 000 boulons Alors Vous voyez l'intérêt d'économiser Ici Darla Gratch En direct de Blackwater Nous venons d'apprendre Que le capitaine Quark Va présenter le grand prix Du championnat intergalactique D'overboard Qui aura lieu ici même Lors des prochains jours Malheureusement Il semble que cette ville Soufre depuis quelque temps D'une invasion D'étranges amibes géantes Les pouvoirs publics Nous ont cependant assuré Que toutes les mesures nécessaires Pour éradiquer ces créatures Nuisibles Ont été prises Ici Darla Gratch En direct Pour un faux deux Bah dis donc Elle a peur de rien T'as vu ça ? Oui Souhaitons que cette pauvre femme Aille bien Mais oui bien sûr Qu'elle va bien Enfin j'espère Non moi je te parlais Des courses d'overboard en fait Hé hé Donc on a débloqué l'endroit Où on pourra faire Les courses d'overboard Et ça c'est cool Par contre j'ai qu'un point de vie Et qui dit avoir un point de vie Dit que je vais me faire Enfin je risque de prendre très cher quoi Moi j'aime bien le gant à bombes Après il y a aussi le gant ravageur Qui est sympa Là le truc cool Ce serait d'éviter de se prendre de gaz Et l'autre truc cool Ce serait Gant ravageur Ah oui attendez Aller on dégage Merci d'être passé Voilà Hop la Hop 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 Allez muここ Ah T T T T T T T T non 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 voilà vous allez dans le canon vous me servez une munition par contre vous évitez de me tuer forcément ça fait quelques petits dégâts tu as besoin pour venir à bout de ses ennemis utilisent son attrape nigo on attrape nigo pourquoi il se passe quoi oh oh c'est bien ça ah oui c'est la bonne provocation comme on l'aime ah si ça permet de les tuer aussi facilement je dis pas non et bien entendu mes petits boulons et là aussi il faut dégager hop le champ magnétique le champ électrique plus qu'un champ magnétique allez on va avoir des ou il ya de la vie là bas il ya de la vie mais avant d'avoir de la vie il faut éviter de mourir non pas la ratchet non pas ça que je voulais non plus je veux l'aspirocanon ou paula non 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 on a un point de vie on ne rigole pas on évite toute bêtise et bien entendu c'est que un point de par un point de vie sinon ce serait pas drôle à la ça ça m'intéresse si je reprends par hasard si je change d'armes puis qu'après je reprends l'aspirocanon je garde les munitions donc ça c'est une très bonne chose swinger crocheter et c'est parti pour les énigmes alors là il faut comme ça ensuite au pied est ce que je fais n'importe possiblement je fais n'importe en fait là il faut ces deux qui sont axés sur la même manière ok donc alors si ça que c'est de la même manière tout n'est qu'une question de point de vue 1 1 c'est moi qui ai mis un petit peu trop temps à réfléchir oh la vache heureusement j'avais récupéré un point de vie sinon j'étais mort par contre on va quand même prendre une mission de grand ravageur 1 au cas où que des petits vilains ennemis nous arrive sur la tête oh la la toutes ces munitions oh oui 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 ça j'aime bien donnez moi tout ce dont vous avez en votre possession en plus il ya de l'argent au bord là remplissez moi les boulasses donnez moi les boulasses plein de boulons donc c'était bien un truc optionnel je vais pas aimer parce que j'ai qu'un point de vie donc je préviens je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas du tout mais je me sens obligé de mourir ok voilà je l'avais dit je me sens obligé de mourir je voulais passer bien sûr on recommence depuis le début sinon c'était pas drôle ok bon par contre cette fois-ci vu qu'on a tous les points de vie on va y aller en mode franco voilà on est comme ça et hop là bonjour mes petits crapauds bonjour mes petits crapauds voilà c'est plus rapide c'est bon allez on dégage en fait ce qui est génial c'est que le fait d'avoir tous les points de vie j'y vais de manière encore plus franco et je me prends aucun point de dégâts et justement juste parce que je sais que je ne crains enfin je ne crains rien c'est pas comme si je craignais rien mais bon même si je fais une bêtise l'erreur est permise à ce stade de la partie on me redonne juste le cas ah d'accord c'est ça que je m'étais pris bon on va pas les recasser non plus à chaque fois et c'est vrai une fois qu'on y va franco ça va plus rapide hop hop voilà on s'en fout on a des points de vie qu'est-ce qui se passe si je vais derrière rien du tout en gros c'est juste pour se prendre deux points de dégâts un l'aller et un le retour ça fait quoi si je fais ça non ça ne fait rien ok hop là hop hop ah bah non il y avait juste de la vie on va quand même un peu la récupérer ah ça permet aussi d'attirer la vie ah peut-être les boulons et tout ah je vais voir si ça casse les caisses ah ce serait cool ça je me suis trop précipité pour changer oh ça c'est trop bien ah oui pour le coup j'adore j'adore ah si vous entendez un chien c'est normal tout se passe pour le mieux des experts sont s'occupent du moindre petit détail yip là ok ah là je sais ce qui va se passer on anticipe hé 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 allez voilà on avait prévu le coup parce que nous on est comme ça on est intelligent et forcément on reprévoit le coup encore une deuxième fois allez viens là mon coco tu vas juste te faire descendre c'est qui le patron voilà on avait prévu bien entendu que ça allait déclencher la petite caisse rouge ah salut les gars c'est ça que vous voulez et nous on s'amuse hop 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 laissez moi passer merci en fait c'est moi qui suis là d'habitude pourtant il y a les franco hop 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 on va se débarrasser de la dernière munition oh on est où là d'accord on a déjà fait un beau petit parcours alors on a les mêmes armes oh j'aime bien le gant ravageur quand même c'est marrant quand même alors là on va refaire le coup de oh oh non 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 pitié pitié messieurs 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 voilà rien à faire le respect est mort ok est-ce que j'ai tout détruit alors avant de casser les défenses parce que je sens que d'autres ennemis vont me tomber sur la gueule on prépare les gants ravageurs donc c'est bon parfait alors un ok et deux ok donc mais c'est tellement pété ça va même les chercher alors qu'on n'est pas du tout dans la zone est-ce que je peux monter à l'étage supérieur oh c'est quoi que j'ai vu par ici c'est quoi que j'ai vu par ici allez regardez ce qu'il y a encore ici il y a encore ce machin et c'est un boulon d'or pour bébé et un nouveau boulon d'or jackpot ça c'est bien mais bon ça me paraissait logique il y a un truc au dessus mais avoir un boulon d'or un boulon d'or aussi accessible c'est quand même rare les boulons d'or qu'on a eu jusqu'à maintenant en général étaient assez bien cachés non pas ça que je voulais faire wouhou ah bon j'avais quand même réussi à faire la superbe figure ratchet s'il te plaît est-ce que bon il y a un boulon on a déjà eu un boulon d'or je pense qu'il faut pas non plus trop en demander on a trouvé un petit coin caché et ça c'est déjà très bien alors vu que il y a les messieurs qui vont nous ah non je sais ce qu'il faut faire je sais ce qu'il faut faire et coucou mes petits voilà ah ça c'est ça c'est ce qu'on aime par contre est-ce que je peux le détruire comme ça ok heureusement que ça fait péter juste ce petit système et pas tout ce qui va avec parce que bon on pourrait imaginer que ça fasse péter le vaisseau en entier oh j'aime bien ça c'est bien pensé non pas grand ravageur bombe un de plus et le dernier donc il y en a encore un et là on va pouvoir sur la suite voilà je pense qu'on est déjà arrivé à la fin de la zone logiquement en plus il y a de la vie et il y a une grande plateforme ça ça veut dire que c'est un boss si je ne m'abuse donc voilà c'est un boss je m'y attendais allez nous on est comme ça wow 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 mec 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 calme toi ah c'est marrant ça non mais arrêtez de m'embêter mais pourquoi il y a toute la famille qui me suit non je ne veux pas cette arme je veux cette arme attends est-ce que juste un voilà entre vous et moi voilà on n'avait pas du tout compris comment ça fonctionnait voilà non 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 respectez moi un peu merci voilà tiens dans ta face par contre là j'avoue que les 4 points de vie dans ce genre de phase ça rigole moyen donc là on devrait avoir proche de la fin de la zone ce serait bien juste que le jeu ne plante pas voilà j'espère que j'ai pas invoqué le bug le bug sismique comme on l'appelle dans le milieu putain mais par contre j'ai gagné pas mal de boulons j'ai doublé mes boulons depuis le début de la zone facile ok ah c'est pas fini la zone merci merci d'être passé je vous appelle si j'ai besoin de vous vous êtes débiles les gars mais laissez le professeur tranquille ça c'était le mec qui était le cobaye dans la vidéo j'ai bien cru y rester cette fois-ci un nano crétin a encore dû laisser les cages ouvertes bah c'est bon vous pouvez descendre maintenant franchement un ingénieur en gadget devrait avoir droit à un petit peu plus de respect selon moi ah vous êtes inventeur non je suis ingénieur en gadget je crée des engins révolutionnaires pour le président drek par exemple regardez un peu ça en passe d'être profité mais glisse aux bottes écoutez je dois absolument sortir d'ici et me trouver un nouveau job et si je vous les vendais pas cher hein les vendre alors qu'on vient juste de sauver votre petite tête ok 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 je vous ferai un petit prix d'ami alors ouais mais tu nous les vends quand même quoi 2000 boulons bon de toute manière on n'a pas le choix et bien merci je me sauve tant qu'il en est encore temps je vais acheter les glisse aux bottes et bien entendu on va quand même se garder parce que bon on va pas non plus abuser donc les glisse aux bottes vous verrez assez vite à quoi ça nous servira en temps et en heure mais ça ça va être ça c'est un truc ah bon pfff vous allez tout de suite voir à quoi ça sert il y a rien d'autre on peut pas aller ici et pourtant il semblerait qu'il y a quand même un truc non c'est comment pour voilà ça que je voulais bon et c'est parti pour les glisse aux bottes wouhou donc maintenant on peut slide sur les barres sur les barres ouais sur les rails si on veut avec une physique des plus déjantées parce que on peut monter je ne sais pas comment je sais pas comment ça fonctionne ah et je peux pas tomber du tout là j'essaie d'aller à gauche à droite juste pour me tuer volontairement mais non ça ne marche pas le jeu est trop intelligent pour nous ou c'est nous qui sommes trop cons à choisir alors c'est bon on peut changer de zone on peut aller dans ah moi je veux trop aller dans la zone faire la course d'overboard je m'en souviens je me souviens absolument pas de ce que c'est la cloverboard autant sur Jack and Dexter ouais il y avait une phase si si sur Jack and Dexter je m'en souviendrai encore mais pas sur Hatchet & Clank Blackwater City pour l'instant ça ne sert à rien de revenir en arrière ah c'est bien parce que à chaque fois on peut voir là il faudra qu'on vienne pour donner le prix une fois qu'on aura gagné là on avait tout là on a tout et là on a tout il y a juste les boulons d'or mais bon ça c'est pas notre priorité donc direction Blackwater City et on va bien voir qu'est-ce que cette ville nous réserve en tout cas on avait vu sur la vidéo déjà qu'il y avait ces abjectes créatures dégoulinantes c'est gros Tanmorp c'est comme Pokémon quoi c'est Tanmorp en vert au lieu d'être en violet dégueulasse et c'est parti et donc est-ce qu'on va enfin rencontrer Captain Quark parce que depuis le début c'est un petit peu l'objectif c'est de le trouver et en même temps un moyen de trouver où se situe le vilain et terrible ennemi je sais plus comment alors on a une nouvelle arme le gant à mine ça c'est de la balle waouh il va me rester 76 boulons bon bah let's go un gant à mine je suppose que ça sert à poser les mines c'est ça ? aaaaaah oh ça c'est une bonne arme la question c'est où doit-on aller ? ah on n'a qu'un endroit où on peut aller donc si on s'amuse à aller dans l'eau en gros là vous voyez il y a des gentils petits requins et si on reste dans l'eau bah ces gentils petits requins ils vont nous manger tout cru d'accord donc ça ce sera pour après ah non ah mais il y a deux trucs ok donc on a le choix de par où on a envie de partir bon j'ai envie de faire un peu de parcours alors pour le coup on va plus se diriger vers le parcours hop là bon si c'est qu'une caisse une caisse si j'ai 80 boulons il faut quand même que je me calme peut-être que la caisse valait le coup que je la prenne ah voilà et c'est à ça qui va nous servir pas le crocheteur l'hydrodéplaceur gloups 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 voilà donc vous voyez je peux prendre de l'eau et je peux la remettre après c'est pas irréversible là mon pistolet machin est chargé ah et je crois qu'il va y avoir les requins comme on a eu et que normalement si les requins on enlève l'eau après ils devraient être vulnérables il n'y a pas un truc dans le genre est-ce que ça vaut vraiment le coup de ramasser juste un boulon par un boulon non je pense pas donc là on peut remettre c'est ça ok j'ai pas compris quelle touche il fallait faire là pour le coup alors je sais vous serez sûrement suspicieux quant au fait que j'arrive à mettre autant d'eau dans un truc de cette taille là mais la logique n'y fera rien il faut pas chercher logique il faut agir c'est ça qu'on veut donc là on va aspirer l'eau gloup 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 bon là j'avais pas forcément besoin de prendre l'eau je peux aussi aller à la neige normalement bon si c'est que pour un boulon à chaque fois on va pas non plus se battre ah mais dans l'eau je peux pas casser je crois pas que je puisse casser ce genre de truc ah d'accord donc oui en effet vu que je pouvais pas casser il fallait que je casse et maintenant je peux remettre l'eau ce jeu est trop intelligent pour moi et donc on peut en mettre l'eau on a tout compris est-ce que par pur hasard on peut je me disais peut-être ça faisait échelle on sait jamais et hop là est-ce que je peux aller plus vite par contre rachet rachet waouh c'est quand même assez juste à chaque fois les timing de la respiration sous l'eau je sais pas si après on peut avoir une amélioration avec Clank pour aller plus vite dans l'eau ça me semblerait assez logique parce qu'on peut on peut avoir le truc pour planer pourquoi pas Clank pourra nous servir avec un petit peu style un turbo un moteur à l'arrière et hop là donc là on va tomber dans un trou dans lequel on ne pourra pas remonter parce que forcément ça va glisser il n'y aura pas un piège on sait jamais gant ravageur ah non les mines je veux tester les mines parce que je crois que les mines quand un ennemi s'approche par contre il faut que je change les armes lance flammes en fait l'arme qui m'emba enfin qui on va dire que c'est bon l'aspiré canon ça va bien on a pu voir un peu à quoi ça ressemblait mais c'est pas l'arme qui va m'être la plus utile ah non non c'est un niveau non c'est ce genre de niveau c'est ce genre de niveau où il y a du timing et vu que j'ai foiré le timing non 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 j'ai foiré le timing oh non j'ai tout foiré le timing quant à faire quant à y aller autant nager ouais bon c'est bon j'ai compris je me suis foiré sur le timing allez merci de me le rappeler wouhou en espérant qu'on va pas mourir et si le timing est fait de sorte à ce qu'on se foire bah on va mourir ah non mais je me suis pas ok j'aurais pas dû venir là ah je vous avais dit je me suis foiré sur le timing et je crois qu'en fait on pourrait reprendre notre respiration bon cette fois-ci on est averti donc on va éviter allez allez ah ouais non mais ça fait c'est le jour et la nuit quoi le problème c'est qu'une fois que j'ai perdu du temps avec l'eau bah forcément qu'est-ce que vous voulez que ça fasse d'autre allez donc là le truc cool en fait ce serait d'éviter toi tu crèves oh non mais je perds trop de vie enfin c'est pas que je perds trop de vie mais c'est que je perds trop de temps ah ouais d'accord donc en fait fallait arriver là avant que l'eau soit à ce niveau là quoi oh mon dieu oh le timing de malade ok mais c'est faisable si on est pas trop mauvais c'est largement faisable par contre on va continuer parce que je suppose que c'est tout le niveau qui est comme ça sinon ce serait pas drôle ah ouais non mais je m'étais complètement foiré et le pire c'est que ça se joue je vais pas te dire que ça se joue au pixel perfect est-ce que c'est bon wouh c'était chaud là je crois que c'est bien le truc le plus dur qu'on avait fait jusqu'à maintenant ah c'est pas mal hein mais bon une fois que j'ai compris qu'il y avait un fucking timing ça c'est enfin en général dans les jeux c'est des trucs que j'aime pas trop quoi oh y'a la star avec sa loge avec le garde du corps parce que forcément toute star qui se mérite a un garde du corps c'est pas du tout ça alors que moi je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure et je me fais incendier par ce radar de quark en clair vous ne rentrez pas sans que je touche ma com d'avance 4000 boulons et que j'ai plus rien oh 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 bon maintenant on a le taxi donc vu qu'on a le taxi on pourrait y revenir et de toute manière si on a besoin de boulons vous inquiétez pas j'irai fermé dans mon coin bon là en tout cas on a compris petit taxi il y a quoi ici ok soudoyer le garde 4000 boulons et on peut c'est un raccourci pour accéder à la même zone ah et après on peut passer là ah ouais d'accord donc ça fait aussi raccourci dans l'autre sens mais on est quand même obligé de faire tout le tour bon bah capitaine quark attendra faut soudoyer le mec alors c'est bon il est payé 6 boulons de l'heure mais par contre on doit quand même lui donner 4000 boulons donc 4000 divisé par 6 en termes d'heure j'aimerais bien savoir combien ça fait concrètement c'est comme si on lui payait 800 heures 700 800 heures de travail c'est quand même un peu abusé monsieur en sachant que si on fait 40 heures par semaine qu'en un mois on en fait 4 semaines en gros on fait 160 heures donc il faudrait au moins il faudrait 5 mois c'est comme si on lui payait 5 à 6 mois de salaire en avance il est vénère le mec en plus c'est génial j'ai dépensé mes boulons alors que enfin pour une arme qui ne m'a servi encore à pas grand chose oh c'est pas grave on va s'asservir allez on dégage est-ce que ça marche par contre lui il faut que je le tape à distance forcément forcément et mes mines veulent rien faire elles se sont dit on se fait des petites vacances nous aussi l'autre veut pas bouger son fessier alors on va faire comme lui alors que ces 7500 boulons que j'ai dépensé j'en aurais eu bien besoin j'aurais eu besoin au moins de la moitié bon là on va tout récolter là on va arrêter de faire on va arrêter de faire les gens qui s'en foutent de l'argent on a besoin d'argent la youtube money ne suffit plus il faut ramasser les boulons nickel euh non j'aimerais quand même tester mon gant à mine quoi oh 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 qu'est-ce qu'il se passe avec une mine bonjour monsieur vous prendrez bien une mine et vous aussi messieurs et vous aussi messieurs ok en tout cas c'est sympa c'est vrai que si les ennemis sont assez cons pour venir se jeter sur nous alors qu'on a des mines qui sont quand même d'une puissance assez extraordinaire je ne refuse pas donc là donnez moi il y a un boulon merci ah là c'est bon hein j'ai compris les boulons attrape nigo ah ça fait que casser ça tire pas automatiquement mais c'est de la merde non c'est nul rembourser rembourser alors là on va re avoir besoin des mines gants à mine donc on va faire un pont c'est ça bonjour messieurs allez ah bonjour ah là là je n'avais pas prévu oh non mais les mines que j'ai posées s'il vous plaît faites un effort bon bah prenez les mines moi je vous les laisse s'il faut les mettre à côté de vous pour que vous vous les preniez par contre si les ennemis sont assez proches elles se déclenchent quand même et vont un petit peu sur les ennemis donc c'est pas le plan où faut vraiment qu'elles se collent enfin faut pas que les ennemis se collent exactement à la mine pour que ça fonctionne encore des boulons des boulons des boulons des boulons ah et je crois que je crois qu'ils se tuent entre eux ah oui c'est bien ça attendez je les laisse faire un petit peu quand même non toi bon là je vais forcément prendre encore un point de dégâts je pense on pose des mines on pose des mines bouillard est-ce que là vous voudriez bien venir juste ici là ouais après la trappe nigo peut bien comboter avec ça j'avoue j'ai pas avancé tout de suite mais c'est quelque chose qui peut totalement se faire il y a un truc là-bas non oui il y a un truc là-bas c'est d'où tu viens bolos ah de la vie ça par contre j'aime bien ah les munitions par contre c'est vous êtes très gentil mais c'est pas les munitions que je veux exactement là il y a ah il y avait peut-être des ennemis qui étaient ici bon là il y a les caisses il y a le taxi qui nous attend on va se faire un petit plaisir et le prendre et le déclenchement allez je vous laisse admirer on est encore un petit peu loin des 4000 boulons donc là on va où exactement d'accord donc là on doit encore faire un petit peu le tour de la zone faire gaffe quand même s'il y a des boulons d'or ça c'est quelque chose d'important à noter donc ça on va les laisser se taper entre eux ils se font des petits bisous vous inquiétez pas je ne suis pas jaloux s'ils veulent se faire des petits bisous ah ça faudra que je m'en serve bon si ça touche les ennemis ça a l'air aussi de faire son petit son petit effet bon on va directement les tuer oh c'est quoi ça salut monsieur un robot contre telt mec je les change ok ratchet je rigole désolé il est pas à vendre et c'est quoi un telt d'abord t'éclater la tronche et dis donc tu me cherches là t-e-l-t t'éclater la tronche c'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie je sais que ça coûte très cher il a dû le voler au blague voler écoute bien ordure qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé fais attention à ce que tu dis ou je vais attendez je sais t'éclater la tronche 150 000 boulons ok bon bah voilà on a l'arme super cheatée qui pour l'instant est un petit peu trop chère pour nous ah ça par contre j'aime bien donc le monsieur va nous éclater la tronche ça on a bien compris bon est-ce que par pur hasard mes petits bonhommes pourraient s'occuper du petit tank yes ça c'est fait ah et c'est pas là non d'accord je pensais que c'était la connexion que je voulais depuis tout à l'heure il y a aussi plein de boulons à récupérer attendez je dois pas un coup de fil ouais allo j'aurais besoin de boulons vous pourriez m'en prêter s'il vous plaît oh bah personne n'a répondu donc en tout cas l'arme super cheatée elle est ah le TELT ouais j'aimerais bien juste déclencher il y a une caisse rouge là vous croyez que je l'ai pas vu hein hop là allez dans là les boulons par contre faut vraiment pas que je les in parce que si après il m'en faut 150 000 ça va être violent cette histoire ah et après il me faut des munitions bon par contre les munitions ah mais c'est 5 boulons la munition oh c'est cher bon je crois qu'on va arriver à un stade où on aura plus de munitions et là je crois que j'ai pas testé qu'est-ce qu'on a ici ok ah bon alors les munitions c'est pareil par contre si possible me donner des munitions qui me sont utiles et pas les munitions dont je ne me sers quasiment jamais bon on va prendre une arme où on a quasiment les full munitions vu que le jeu n'a pas envie de nous donner les munitions convenables sachant que si on les ramasse à coup de 1 je crois pas qu'on risque de remplir le stock avant un bon petit moment bon là normalement il y a des là les ennemis c'est pas les titans morts est-ce que vous pensez à ce que je pense est-ce que vous pensez à ce que je pense ah en plus il y a les il y a les comment ça s'appelle là les mecs en gros il faut que j'aille ah ouais ouais je sais ce qu'il faut faire je vais ah bah regardez il y a encore un truc là je vais aller juste appuyer sur le bouton au milieu et je me barre et je vous laisse profiter du combat dans l'arène ça vous va ouais avant ça on fait le stock je ne fais que passer attendez je veux voir je veux voir je veux voir je vous ai pas forcément trouvé le meilleur point de vue mais ça c'est marrant à regarder et vous savez ce qui est encore plus drôle vous savez ce qui est encore plus drôle et kaboum voilà c'était tout pour moi allez ciao bonsoir ah ça j'aime bien quand on a rien à faire et qu'on laisse les ennemis se tuer entre eux oh non mais t'es sérieux il y a quand même un seul ennemi et c'est l'ennemi qui arrive à me faire un point de dégâts mais c'était sans compter la vie qu'il y avait donc qu'il y aurait-il un enfin un boulon d'or on regarde bien les petites cages les cages où se trouvaient nos ennemis donc là c'est la suite je suppose hey depuis tout à l'heure je fais monter 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 est-ce que ah je sais non non est-ce que je prends des dégâts ah non c'est des murs ok bon on va y aller avec les grands ravageurs d'accord donc ça fait office de labyrinthe ah il y a un boulon d'or donc lui nous le faudra ok bon on va y aller au pire au lanceur c'est bon merci d'être passé oula il faut que j'allais déclencher la caisse rouge et me prendre un petit point de dégâts non c'est bon allez et c'est cadeau tourner de pire au lance flamme donc on est sorti de la zone mais il y a un boulon d'or et le boulon d'or pour rien au monde j'irais le louper est-ce que ça nous mène là hop donc non c'était pas par ici il y avait un chemin alternatif ça c'est vrai que le lance flamme quand il y a des petits ennemis comme ça c'est vraiment le top je pense que c'est l'arme de la situation je pense que c'est un boulon d'or je pense que c'est un boulon d'or ah non 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 il y a rien autour c'est quoi cette arnaque là j'ai vraiment de me faire arnaquer par le jeu est-ce que il y a un truc on peut y accéder par un autre endroit ah attendez je j'ai une idée qui ne marchera pas j'ai quand même une idée j'ai envie de la tester si ça ne marche pas tant pis si ça marche tant mieux ouais si c'est faisable c'est faisable nous on n'a que le jeu merci voilà on a compris ce qu'il fallait faire maintenant le plan c'est de ne pas tomber waouh et forcément je suis obligé de suivre un chemin très précis parce que ils ont même fait en sorte de laisser les plateformes qu'il fallait comme ça si on tombe on peut tout recommencer sinon ce serait pas drôle par contre ils sont fourbes dans ce jeu les développeurs ont été un petit peu fourbes mais ça c'est trop ça c'est le faux espoir c'est simple j'ai vu qu'il y avait un boulon d'or par contre pour y accéder ce n'est absolument pas comme vous pensez bah non sinon ce serait trop simple et un de plus ah non mais s'il y a un truc qui est visible comme ça c'est forcément qu'il y a un moyen d'y accéder merci j'ai assez joué au jeu Mario pour connaître toutes les petites astuces et en même temps ça nous permet de refaire un tour complet et récupérer les derniers boulons que nous aurions pu manquer voilà donc ceux là pareil nickel là le truc qui serait cool ok on va on va essayer de finir la zone et après faudrait que je vous laisse parce que l'épisode va commencer à être un petit peu long voyez vous coucou toi au revoir oh là voilà petite grenade et les munitions aussi je sais je sais je dépense mes munitions pour détruire des caisses alors que je me je me je me planais juste avant que je n'avais pas assez de munitions c'est vrai que là ces grenades qu'on a on en a à profusion ah la reportrice qui n'est plus par ici je crois allez on a 4000 boulons nickel bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'overboard le capitaine quark offre un zoomérateur platinum flambant neuf au vainqueur un zoomérateur platinum c'est peut-être ça que l'agent de skid attend comme preuve irréfutable de ton talent attendez vous parlez bien de skid mc marx ouais skid n'a pas pu venir alors on est là pour disons le remplacer et bien on va voir ça oh là donc les amis je suis désolé mais on a 45 minutes et on a pourtant encore plein de choses à faire dans ce monde donc nous on va s'arrêter là moi je pense que je vais poursuivre parce que j'ai quand même bien envie de faire cette petite course d'overboard et en plus d'aller enfin voir le capitaine quark parce que depuis le temps qu'on l'attend si la star pouvait enfin décider de montrer le bout de son nez ce serait sympa donc en tout cas moi j'espère que l'épisode vous aura plu je finis de récupérer tous ces petits boulons je sauvegarde et tout le bazar donc si l'épisode vous a plu vous connaissez la chanson n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours très plaisir si ça vous a plu bien entendu si vous avez des commentaires par rapport au boulon d'or ou même parce que vous avez envie de me dire autre chose c'est comme d'habitude et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine ciao à toutes et à tous